Bonsoir Philippe. Bonsoir Dacise. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec moi et avec les autres qui vont nous écouter. Ça va ? Très bien, et toi ? Ok, non, ça va très bien, très bien. Alors, nous sommes en Chine en ce moment et je voulais juste profiter de l'occasion pour vous partager notre expérience en tant que des personnes de la diaspora qui sourcent en Chine. Et je voudrais bien que Philippe nous apporte également son expérience en ce qui concerne le sourcil en Chine, ce qu'il pense et tout. Et voilà. Si vous avez des préoccupations, si vous voulez poser d'autres questions à Philippe, n'hésitez pas à laisser les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on va vous apporter des éclaircissements. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dacise Lilsson, experte dans la vente en ligne et les achats en Chine. Et depuis plus de 8 ans, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, que ce soit les achats en Chine, que ce soit la vente en ligne, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche notification et partagez cette vidéo parce qu'on va partager un moment exceptionnel avec Philippe. Merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. D'accord, super. Alors, nous sommes en Chine en ce moment et je voulais profiter de cette période-ci pour vous poser certaines questions concernant les achats en Chine. Alors, je voudrais savoir, parmi tous les pays que tu as eu à visiter, qu'est-ce que la Chine a de particulier en termes de business? C'est un pays qui transpire le business. C'est évident que les Chinois sont en train de faire une course. J'ai rarement vu une population aussi, quand on vient ici, on a l'impression que tout le monde est en train de courir vers quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'argent. Le Chinois, tu le vois très rapidement, il est très centré sur l'argent. Il est très décomplexé par rapport à l'argent. Il parle d'argent sans problème. C'est des gens qui aiment l'argent. Je pense que les Chinois ne s'en cachent pas du tout. Et ils pensent que tout le monde est comme ça. Justement, justement. Ils pensent que tout le monde est comme ça. Ils ne comprennent pas que Kainé ne se soit pas comme ça. Non, ce sont des gens qui sont très, très… Moi, ça m'a beaucoup marqué, en tout cas, rapidement. Ils sont très centrés sur l'argent et sur le business. Ils veulent faire de l'argent. Ils ne s'en cachent pas. Ils sont prêts à tout pour certains. Parfois, il y a des choses pas très honnêtes. Mais oui, voilà. On a quand même le sentiment qu'on est dans un grand pays. La Chine dégage quand même une impression de grandeur et de puissance. Je crois que l'autre pays où j'ai vu ça, c'est aux États-Unis. Je n'ai pas vu ça ailleurs. C'est cette impression de puissance, de grandeur. Les Chinois font… Oui, dans tout. Les Chinois font les choses grandement. Tu vois que tu es dans un pays de personnes qui… Ils sont très grands et ils pensent très grandement. Très, très grandement. Et ça change quand on vient de petits pays africains où les gens font beaucoup de bruit. Sans être sortis. Sans être sortis pour voir ce que les gens font à l'extérieur. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu pourrais acheter en Chine et qu'est-ce que tu ne pourrais pas acheter en Chine ? Je pose cette question parce que beaucoup de personnes ont des préjugés concernant les produits de la Chine. Beaucoup se disent, moi, je ne peux pas acheter en Chine parce qu'on fait beaucoup de contrepassants. Ce n'est pas de la bonne qualité. Non. Moi, je peux à peu près tout acheter en Chine. Il n'y a pas un seul produit que je ne pourrais pas acheter en Chine. Par contre, ce que je ne vais pas acheter en Chine, comme ailleurs, c'est la mauvaise qualité. Et le constat que j'ai fait, c'est que partout où je veux voir des fournisseurs, ils ont d'abord tendance à me proposer des produits moins chers. Et quand ils comprennent que ce n'est pas ce que je cherche, ils sont surpris. Parce qu'ils me disent que les Africains qu'ils voient, quand ils viennent ici, ne cherchent qu'une seule chose, c'est le moins cher. Donc, du coup, quand ils voient un Africain, ils pensent à lui vendre le produit le moins cher. Et ça en dit non, de notre mindset. Mais il faut savoir que la Chine fabrique pour les États-Unis, la Chine fabrique pour l'Europe, les produits extrêmement complexes et les Européens payent. Donc, tout est une question de... En Chine, tout ça, je pense que les gens doivent maintenant le savoir. Mais en Chine, il y a des produits pour toutes les bourses, pour le moins nanti et le plus fortuné. Le problème, c'est que les Africains qui viennent ici, comme on n'achète que du moins cher et qu'on ramène au pays, on a donné le sentiment aux gens que la Chine, ce n'était que des mauvais produits. Pareil, les China Mall qui ouvrent en Afrique, ouvrent en Afrique pour vendre des produits de très mauvaise qualité parce qu'ils savent que ce sont ces produits-là que le public local veut acheter. Ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Donc, ça contribue à donner l'image que la Chine, c'est des produits de mauvaise qualité, ainsi de suite. Mais c'est très faux. Les téléphones Apple sont faits en Chine. Tesla est fait en Chine. Donc, il n'y a pas... Là, voilà deux produits extrêmement complexes dans les véhicules et dans l'électronique. Et les deux sont faits en Chine. Voilà. Donc, c'est fait avec la main de Chinoise. Très bien. Et comment est-ce qu'on peut remédier à cette idée-là que les Chinois ou les Africains veulent le moins cher ? En faisant davantage... En faisant l'inverse. En ramenant en Afrique des choses de meilleure qualité, simplement, qui viennent de Chine. Pour que les gens comprennent bien qu'en Chine, quand tu y vas, il y a de tout. Il y a vraiment du moins cher, si c'est ce que tu cherches. Mais il y a du très, très, très cher, si c'est aussi ce que tu cherches. Mais le problème aussi, c'est la même... Le marché, si le marché n'accepte pas le prix, il y a un marché pour tout dans nos pays. C'est-à-dire qu'il y a un marché pour du luxe. Il faut partir du principe qu'il y a beaucoup de gens dans nos pays qui, quand ils veulent acheter des produits de grande valeur, sortent du pays. On a beaucoup d'Africains qui aiment se vanter pour dire qu'ils étaient aux Champs-Elysées. Ils étaient à la 5e avenue à New York. Ils étaient à Milan, dans tel endroit. Parce que les Africains aussi sont soucieux... En tout cas, en Afrique, quand tu commences à avoir un peu d'argent, tu es soucieux de la qualité des produits que tu vas acheter. Et cette clientèle-là ne trouve pas toujours chaussures à son pied. Donc, il est important que les entrepreneurs se positionnent. Moi, je pourrais me positionner sur des produits haut de gamme. Parce que je crois qu'il y a cette clientèle-là dans nos pays. C'est elle que je cible. Et ce sont des produits qui me ressemblent. Je ne veux pas faire des produits qui, trois mois après, vont être foutus. Et je veux aussi faire ce pari-là. Le pari qui est de dire qu'on peut faire de belles choses en Afrique. En Afrique. Parce que quand on regarde, il y a des hôtels 5 étoiles en Afrique. Bien sûr. Ces hôtels sont pleins. Par les Africains. Par les Européens. Par les Africains. Qui habite là-dedans ? Il y a la diaspora, il y a les hommes d'affaires. Il y a même les locaux. Il y a des locaux. Il y a de tout là-dedans. Il faut qu'on sorte de ce mensonge qui consiste à croire. S'il n'y avait que du public pauvre, on n'aurait pas des hôtels 5 étoiles. Justement. S'il n'y avait que de la pauvreté, on n'aurait pas des hôtels 5 étoiles. Il faut regarder les voitures qui roulent dans nos capitales. Quand les voitures viennent de sortir à New York ou même en Chine, la semaine d'après, vous l'avez à Douala. À Douala, voilà. Vous l'avez à Vidyan, vous l'avez à Dakar. Qui achète ces voitures sur place ? Ce sont nos locaux. Ce sont nos frères africains. Il y a de l'argent. Peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais il y a des gens qui ont de l'argent au pays et ce serait bien que ces personnes aussi aient des produits qui leur conviennent. Ok, très bien, merci. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora et qui se disent que pour entrer en Afrique, il faut avoir beaucoup d'épargne, il faut avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Ce n'est pas l'argent qui est le frein. En fonction des projets qu'on veut faire, l'argent peut être un frein. Un frein, si tu veux te lancer dans la construction d'hôtels, par exemple, tu as besoin de capitaux. Mais bien souvent, ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est plutôt la capacité à transformer, à créer de la valeur. Qu'est-ce que j'appelle la capacité à créer de la valeur ? Moi, je suis convaincu que si vous savez créer de la valeur, donc si vous savez faire de l'argent, les gens vont courir vers vous pour investir dans ce que vous faites, à condition que vous sachiez créer de la valeur. C'est-à-dire que si vous savez montrer qu'avec 1 000 francs, je peux faire 2 000, j'ai fait que maintenant vous donnez 1 million, pour que vous fassiez 2 millions et vous lui donnez 500 000, vous gardez 500 000. C'est le principe. C'est le principe. Et donc, plutôt que de se battre pour essayer d'avoir le maximum de capitaux, il faut plutôt se battre pour apprendre à créer de la valeur. Parce que quand vous savez créer de la valeur, vous savez transformer quelque chose en quelque chose qui a plus de valeur, l'argent n'est pas un problème, même dans vos familles. On a toujours des oncles et des tantes qui sont prêts à mettre de l'argent dans un business dans la famille. Pour encourager. Pour encourager. C'est bien la preuve que ce n'est pas l'argent le problème, à du moins un certain niveau de financement. Et je crois que plutôt que de faire un focus sur l'argent, il faut plutôt d'abord faire un focus sur apprendre à transformer la valeur, la ressource. La ressource. OK. Et par rapport à ça, il y en a qui pensent qu'ils ont absolument besoin de faire un prêt bancaire pour se lancer dans un business. Non, je pense qu'il faut éviter ça. Il y en a qui pensent qu'il faut éviter ça. Il y a levé de fonds et tout ça. C'est un buzz en Afrique maintenant. Tout le monde, tous les jeunes veulent faire des levées de fonds. Et tu vas les voir avec les grosses voitures, les grosses maisons et tout. On ne sait pas d'où l'argent sort. C'est très dangereux. En tout cas, je suis de ceux qui ne partagent pas du tout cette école-là. Je pense qu'il faut éviter de prendre l'argent des gens quand on ne maîtrise pas justement déjà la création de la valeur. Vous ne pouvez pas prendre l'argent des gens pour aller le risquer dans une activité dont vous-même, vous n'avez pas encore de certitude ou de garantie. Et c'est ce que beaucoup de jeunes font. Ils vont prendre l'argent des gens parce qu'ils ont une bonne idée. Et ils prennent l'argent des gens, ils viennent le mettre sur le terrain et ça ne marche pas. Et les voilà avec des problèmes, des gens qui commencent à les traiter de voleurs, des gens qui commencent à mener leur nom dans les histoires de maraboutage parce qu'ils se sont précipités. Les jeunes veulent aller trop vite parfois. Si vous savez créer de la valeur, l'argent va venir. Et l'argent va venir en abondance. Par contre, si vous vous précipitez à prendre de l'argent, vous bousillez votre ressource la plus importante. La ressource la plus importante d'un entrepreneur, c'est sa réputation. Si vous avez la réputation d'être quelqu'un de sérieux et de fiable, ça va vous ouvrir des portes infiniment. Si vous avez la réputation d'être quelqu'un de pas sérieux, de pas fiable, qui a mangé l'argent des gens, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ce que Philippe est en train de dire? C'est fini. Et du coup, par rapport à ça, il y en a qui pensent que, oui, d'assises, je parviens à avoir tel montant, mais je ne sais pas exactement dans quoi me lancer. Quel est le point de départ que tu peux donner à un jeune ou bien à quelqu'un qui est dans la diaspora, qui a peut-être ses 10 000, 50 000 euros, mais il tourne en haut et il se dit, je ne sais pas dans quoi investir. En fait, est-ce qu'il y a un point de départ ou bien il y a un déclic, il y a un déclencheur pour dire, ok, voici le produit, le super gagnant sur lequel tu peux te lancer? Il n'y a pas un produit super gagnant. Il n'y a pas un produit super gagnant. C'est vous qui rendez un produit gagnant. Il n'y a pas un produit super gagnant. Il y a deux sources basiques, plusieurs sources. La première source, c'est la première, ce que vous faites vous-même déjà en Occident. Vous faites quoi? Il y a des chances que, parce qu'en fait, moi je suis convaincu que, et je le répète, peu importe ce que vous faites en Afrique, peu importe, si vous le faites bien, vous allez gagner de l'argent. Et tout réside dans le bien. Même si vous voyez que mille personnes font déjà du beignet avec vous, si vous venez et que vous le faites bien, mieux que ces personnes, vous allez gagner plus d'argent que tous. Et il se trouve que dans nos pays, très peu de personnes font bien. C'est déjà la base. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure que les gens se précipitent pour croire que c'est l'argent le problème. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est ta capacité à faire un bon produit, de bonne qualité, dans les délais. Si tu sais faire ça, rien que ça déjà, tu vas te démarquer de 90% de tes concurrents. Plus de 90% de tes concurrents. Pourquoi quand les Libanais viennent créer des restaurants dans nos pays, tout de suite ça marche ? Alors que beaucoup de Cabournais font des restaurants et ils chichent un client en une semaine, ils ne trouvent pas. Parce que les Libanais ont compris une chose très simple, c'est que les restaurants africains, quand tu es dedans, tu as l'impression que tu es au village. La lumière n'est pas bonne. Les restaurants Libanais, quand j'arrive devant un restaurant Libanais, je n'ai pas besoin d'entrer, je sais que c'est un restaurant Libanais. La lumière, le baie vitrée, le design, la propreté, ils travaillent, la manière à laquelle les servants sont habillés, ils travaillent tout l'environnement de l'endroit de telle sorte que, même si tu n'avais pas envie d'acheter, tu as envie quand même de venir là pour prendre une photo. Parce que c'est différent de tous les autres endroits que tu as l'habitude de voir. Donc, rien qu'en créant déjà ça, ils viennent bien, dans ce que je dis, si tu le fais, bien. Rien qu'en faisant déjà ça, ils vont se démarquer de 90% des gens. Or, nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Les gens veulent aller un endroit où ils vont prendre la photo du repas, prendre une photo d'eux-mêmes dans l'endroit et donc l'espace devient même plus important que le plat lui-même que tu manges. Et donc, les Libanais l'ont compris et par exemple, dans la restauration, les restaurants Libanais sont tout le temps pleins dans nos pays. Tout le temps. Tout le temps, malgré le prix. Et qui est beaucoup plus élevé. Tout le temps plein. Parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne. Et ils font la même recette partout. C'est une égale, comme partout, je suis parti, j'ai habité Libanais. Ils ont la même recette. Tu reconnais leur restaurant. Bien sûr. Et tu reconnais les restaurants des locaux. Ils ont une seule identité. C'est la même. Et les restaurants des locaux, tu les reconnais aussi. Alors, seulement. Donc, tout réside encore dans cette notion de bien. Si quelqu'un a un peu d'argent, je lui dirais qu'est-ce que tu fais déjà en Europe ? Parce qu'il y a des chances que ce dans quoi tu as été fournue, ce dans quoi tu travailles, ce soit même déjà ce que tu peux faire. Avant de commencer à dire que je vais quitter l'informatique pour venir faire les poulets au pays, peut-être que c'est dans l'informatique que tu dois commencer. Donc, pense d'abord à ce dans quoi tu as une compétence. Et ensuite, maintenant, si tu ne veux pas faire dans ce dans quoi tu as été fournue parce que ça ne te plaît pas, tu n'aimes pas ça, tu veux faire autre chose. À ce moment-là, tu peux peut-être effectivement penser à un autre secteur ou te tourner effectivement vers un autre business. mais je ne vais pas te dire ce qui marche. Je peux juste te dire que ce qui ne marche pas, c'est de vouloir faire ce que tout le monde fait. Il faut éviter d'aller faire ce que tout le monde fait parce qu'en général… On n'a pas les mêmes raisons. Déjà. Et tu ne connais pas la réalité du business de quelqu'un. Et on ne te dirait pas que ça ne marche pas. On te dit vas-y. C'est parce que tu vois beaucoup d'enfants faire quelque chose que ça veut dire que ça marche pour eux. Mais sinon, oui. Dans nos pays, pour faire un peu plus simple, les business de service, par exemple, sont très demandés parce que les services ne sont pas bien rendus. En général, il y a un grand manque de professionnalisme. Ici, nous sommes en Chine. Tu passes une commande. J'ai commandé des fruits tout à l'heure. En huit minutes, tu es livré. Tu es livré. Tu es livré. Et ça te retrouve même dans la chambre. Ça te retrouve dans ta chambre. Donc, tu… Voilà. Les choses sont… On trouve bien dans tous les cas. Il faut bien faire. Il faut bien faire. Si tu fais bien et que tu es patient, parce qu'il faut être patient, le commerce, ça prend du temps. Il faut être patient. Parce que parfois, on lance, on veut gagner demain. Le commerce, ça prend du temps. Les restaurants qui sont parfois depuis 10 ans, depuis 5 ans, on ne s'en rend peut-être pas compte. Mais c'est aussi être bon dans la constance. Ce n'est pas que je suis bon aujourd'hui. Demain, je ne suis pas bon. Après, demain, je suis bon. Donc, il faut travailler sur son image et sur la notoriété. Oui. Super. Donc, du coup, ça m'amène à une autre question que peut-être tu as déjà répondu. Lors d'une interview sur Tannage 2, tu disais que si un jeune utilise les mêmes forces qu'il utilise en Europe pour se faire de l'argent, pour gagner de l'argent en Europe, s'il utilise ses mêmes forces en Afrique, il va se faire 100 fois plus d'argent. Oui, parce que malheureusement, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la réussite est d'abord une question. La réussite est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Les Américains ont créé un slogan « The American Dream » qui signifie simplement que les États-Unis sont le pays dans lequel tous les rêves sont possibles. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je dois rêver, je dois rêver aux États-Unis. Donc, moi, je suis un Camerounais, je suis au Cameroun, je ne rêve pas en Cameroun. Je rêve en me disant que c'est quand je vais arriver aux États-Unis que je vais réussir. Les gens ne savent pas quand, mais ça les a déjà conditionnés. Dans leur esprit, c'est là-bas qu'on réussit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand je vais arriver là-bas, je vais faire des choses là-bas que je n'ai jamais faites nulle par ailleurs. Mais en fait, ils ne réaliseront pas que c'est les efforts qu'ils ont mis là qui ont fait qu'ils réussissent. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains aux États-Unis pour qui c'est le American Nightmare. C'est un cauchemar, les États-Unis. C'est un cauchemar, bien sûr. Alors qu'il y a des étrangers qui viennent et qui réussissent. Parce qu'en fait, ils viennent avec un conditionnement de se dire je vais tout donner pour réussir aux États-Unis. Mais ils n'ont pas ce conditionnement dans leur propre pays. Donc, le mindset change quand on arrive dans le pays de rêve. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, c'est toi qui… Il n'y a pas un pays… Il y a des pays qui ont plus d'opportunités, il faut le reconnaître. Les États-Unis ont plus d'opportunités que le Cameroun. Mais il n'y a aucun pays dans lequel tout le monde réussit. Même aux États-Unis, il y a un très faible pourcentage on peut réussir partout. Il faut s'en donner les moyens. Et ne pas penser que c'est plus important. La preuve, je dis souvent qu'il n'y a aucun Camerounais qui gagne le plus… Dans tous les pays africains, il n'y a aucun Camerounais à l'étranger qui gagne plus d'argent que le Camerounais au Cameroun. Aucun. Tu prends le Camerounais le plus riche à l'étranger, tu le mets face au Camerounais le plus riche, il est un bébé. Il est un bébé, ça c'est sûr. Ça prouve bien que là où les Camerounais gagnent le plus d'argent, c'est dans leur pays. C'est un peu plus simple que ça. Donc, on peut aller gagner de l'argent. Je ne dis pas que non, c'est une autre chose. Mais il faut bien comprendre que… La preuve, même quand on a fini de gagner de l'argent aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On veut venir investir au pays. Investir au pays. Donc du coup, pendant que tu disais ça, il y a le monsieur à côté de toi qui a rebondi en disant non, avoir un million en Afrique, c'est un mythe. En Camerounais, c'est impossible. C'est impossible. Apparemment. Qu'est-ce que tu dis ? Ce que je lui ai répondu. Les gens pensent que les gens qui les entourent définissent tout. Comme il marche avec les gens qui ne gagnent pas un million, ils pensent que personne au Cameroun ne gagne un million. Moi, je crois à des gens qui gagnent 2-3 millions. Moi, moi. Naturellement. Au Cameroun. Mais le monsieur estime que gagner un million au Cameroun, même 500 000, il l'a dit. Il l'a dit justement. Ça relève de l'utopie. Ça m'a choquée. J'ai timé. Il dit ça à la télévision. De l'utopie. Comment, en fait, aujourd'hui, c'est possible de rester à la maison dans son salon et de valider des commandes et de faire 3 millions, 10 millions par mois ? Ça veut dire que... Mais c'est parce que, c'est ce que c'est plus ce que je suis que j'ai aussi répondu. C'est que les gens restent dans les anciens paradis. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas comprendre qu'on gagne de l'argent différemment. Il y a de nouvelles façons de gagner de l'argent en 2024. Pareil pour la levée des fonds. Il dit, les jeunes au Cameroun voient les opportunités, mais ils n'ont pas les fonds. Oui, mais on n'est plus à l'époque parce qu'il y a énormément de moyens par lesquels on peut aller chercher de l'argent pour financer ses projets. Mais c'est à l'entrepreneur de faire ses devoirs. C'est à l'entrepreneur d'aller se former pour apprendre où on cherche l'argent. Il n'a pas à venir se plaindre pour dire qu'on ne me donne pas l'argent. On donne l'argent à qui ? À qui ? Pourquoi est-ce qu'on devrait te donner l'argent ? Donc, c'est à l'entrepreneur de faire ses classes, de faire ses exercices. Et quand les entrepreneurs finissent par comprendre comment on gagne de l'argent, ils disent la même chose. Si j'avais su ça plus tôt, je serais beaucoup plus loin. Je serais beaucoup plus loin. Très bien. C'est une question de connaissance. Et du coup, il y a des... Mais attention, quand on dit ça, ce n'est pas pour dire que tout est rose au pays. Parce que quand on dit ça, déjà un peu ce sentiment qu'on veut dire que tout est rose, tout est facile. Non, nos pays ont énormément de challenges et de difficultés. Un pays comme le Cap, on est très loin d'être là où il devrait être en termes d'infrastructures, en termes de... Enfin, dans tous les domaines, la santé, l'électricité, Internet, tous ces éléments-là qui sont des accélérateurs du business ne sont pas stables au pays. Internet et tout ça. Et ça ralentit la croissance et les opportunités qu'on peut faire au pays. Et ça, c'est clairement la responsabilité du gouvernement de créer ces infrastructures qui permettent aux entrepreneurs... Parce que je dis, mon genre, l'État ne donne pas d'argent aux gens. L'État n'enrichit pas les gens. L'État crée les conditions de l'enrichissement. Et l'État crée les conditions de l'enrichissement au travers des infrastructures et de la fiscalité. Bien sûr. Parce que si le Cameroun avait les routes qui vont bien, les agriculteurs sortiront beaucoup plus facilement leur récolte. Si la fiscalité était avantageuse, les entrepreneurs pourraient, par exemple, plus facilement vendre leur récolte à l'étranger. Mais si on a un système douanier, un système d'imposition qui est extrêmement sévère, ça n'encourage pas. Ça, c'est là où le gouvernement doit jouer. Dans la fiscalité, dans les infrastructures pour faciliter le doing business, dans la limitation de la corruption, dans la régulation de la justice, tout ça, ce sont des éléments autour qui facilitent le business. Et là-dessus, le Cameroun a beaucoup de progrès à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ce contexte-là, malgré ce contexte-là, les Chinois viennent. Bien sûr. Ils réussissent. Bien sûr. Les Chinois viennent, les Indiens viennent, maintenant même les Russes viennent, les Américains viennent, les Français sont là. Bien sûr. Donc, ça veut dire que toutes ces conditions qu'on voit là, ça ne les empêche pas de venir. De venir et de réussir. Et de faire des choses. Justement. Et du coup, il y a des parents qui envoient les enfants à l'étranger et qui, si l'enfant, par exemple, rencontre des difficultés à l'étranger et qui dit « Papa, moi, je veux rentrer. » Il va dire « Non. C'est mieux que tu souffres là-bas au lieu de venir… » Parce que moi, je ne sais pas ce que tu vas venir faire ici au pays. Et du coup, lors d'une réunion, une maman m'a dit « Dacise, moi, j'ai mes enfants en Europe. Au lieu de venir ici au pays parce qu'ils n'auront rien à faire ici, je préfère qu'ils restent souffris là-bas. » Qu'est-ce que toi, tu peux dire à ce jeune qui est là-bas et qui veut rentrer et à ce parent qui empêche à l'enfant de rentrer ? Ben, sa maman lui a déjà dit « Je préfère qu'il souffre là-bas. » Il va souffrir là-bas. En fait, c'est ça. C'est ce que les gens doivent bien comprendre. C'est que réussir en Occident… La plupart de nos m'efforts, je disais que les Africains ne réussissent pas en Europe. Les Africains, pour les meilleurs, vivent confortablement. OK ? C'est-à-dire qu'ils vivent confortablement. Il a peut-être 10 000 euros le mois, 15 000 euros, donc 10 millions de francs. Il est confortable. Il y a des Africains qui ont ça. Mais ils représentent 0,00001 %. La plupart des Africains en Europe se battent comme les Américains disent « Pay check to pay check ». Ça dit, mois après mois, ils se battent avec leur salaire à la fin du mois. Ils survivent. Ils survivent avec leur salaire à la fin du mois. C'est ça, la grande majorité des Africains. La grande majorité d'entre nous dans ces pays-là, c'est comme ça qu'on vit. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, quand tu vois, quand tu as quitté le pays et que tu es allé étudier à l'étranger, moi, j'ai mes camarades qui sont au pays, qui sont restés au pays. Quand tu reviens 10 ans après, bon, les gars, ils ne sont peut-être pas tous multimilliardaires, mais beaucoup d'entre ont construit leur maison. Combien d'entre nous en Europe qui sommes dans la diaspora avons construit une maison au pays ? Combien même sont propriétaires en Europe ? Très peu. Donc, tu n'es pas propriétaire en Europe, tu n'es pas propriétaire au pays, mais ton camarade a des classes qui touchaient 300 000 francs. Il parvient à acheter un terrain quelque part, il parvient à se construire. 10 ans plus tard, l'endroit où il a construit, ça a pris un boom en termes de valeur. On a vu ça à Bonamoussadi, on a vu ça à Maquepo, on a vu ça dans plusieurs quartiers au Cameroun. Donc, il faut que les gens aient aussi cette vision-là de se dire qu'est-ce que je veux, en fait, et notamment au niveau des parents. Le problème, c'est que dans… Je ne vais pas choquer les gens quand je dis ça, mais beaucoup de nos parents sont très complexés. D'ailleurs, la preuve, beaucoup de nos parents, quand son enfant va en Europe, il dit à tout le quartier que son enfant est en Europe, que lui, son enfant, c'est son enfant, c'est là. Comme si le fait que son enfant était en Europe était un signe de succès déjà. Parce que pour lui, c'est ce que je disais à beaucoup de personnes, le simple fait d'arriver là-bas déjà, c'est un succès. Même si c'est pour être balayeur de rue, il est quand même arrivé là-bas. Mais quand tu as une vision un peu plus grande et que tu veux te poser les bonnes questions, tu te rends compte que les enfants, même des autres qui sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Parce que c'est ce que beaucoup de parents qui sont au pays ne savent pas. Moi, quand j'étais au pays, j'avais les enfants d'un tonton qui était super et j'étais directeur dans une entreprise de Bolloré. Un gros directeur, un gars qui a gagné des millions par mois. Tous ces enfants étaient en Europe. Et ça nous blasait, on se disait « Oh, les enfants sont en France » et tout. Quand je suis arrivé en France des années à couvert pour faire mon école d'ingénie, je me suis rendu compte que tous ces enfants étaient dans des fausses universités, à faire des fausses filières. Quand j'ai fini mon diplôme et que j'ai commencé à travailler, aucun d'entre eux ne nous avait du travail. Tu vois des enfants de grands DG qui commencent maintenant à se battre pour essayer d'avoir un autre diplôme parce qu'ils veulent avoir un titre de séjour pour rester en Europe. On ne parle pas de ces réalités-là parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Aller en Europe, ce n'est pas une finalité en soi. Si tu ne vas pas en Europe avec un vrai plan d'études, de formation, de carrière, tu vas finir comme beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de nos jeunes diplômés qui sont en Europe et qui vont diplôme après diplôme. Ils en ont au moins huit masters parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Il y a cette réalité-là. Ils n'ont pas été bien orientés dès le départ. Ou alors, ils vont trouver un travail mais pas vraiment au niveau de leurs compétences et ils vont commencer à vivoter avec un petit revenu et ainsi de suite. Là, j'arrive, il faut faire des enfants. Il y a la famille au pays qu'il faut aider. Tu entres dans un cycle dans lequel les choses ne sont plus toutes. Donc moi, je dis, il faut juste savoir ce qu'on veut. J'aime bien dire que l'Europe, c'est pour les consommateurs et l'Afrique, c'est pour les bâtisseurs. Si tu sens que tu as en toi l'âme d'un consommateur, que vraiment, toi, tu ne veux pas souffrir. Va en Europe. Parce que peut-être même que tu veux t'amuser à dire que tu vas vivre des aides sociales. Va prendre les aides sociales parce que ça, c'est une prison. Les aides, là, c'est une prison. Les allocations, c'est une prison. Parce que quand tu entres dedans, tu commences à te battre pour ne plus sortir de là. Pour ne plus sortir de là, en fait. Et tu ne réalises pas que tu vieillis en te condamnant à vivre dans la médiocrité. Parce que si tu as les aides, les allocations, on s'assure que tu ne progresses pas. Moi, je connais des gens qui, quand ils ont un boulot avant que le boulot va lui permettre de sortir des allocations, ils refusent. Parce qu'ils veulent continuer d'avoir les aides. C'est une prison. Donc, caguer de l'argent pour rien, en fait. C'est ça. Ils croient qu'ils sont intelligents, ils vivent au dépend du système. Ils ne réalisent pas que c'est le système qu'ils a pris dans un engrenage, en fait. Bref. Donc, soit tu veux être un consommateur et tu consommes tout ce qui est en Europe en oubliant que tout ce qui est en Europe a été construit par les enfants de ces pays-là. Ou alors, tu dis que tu veux être quelqu'un qui bâtit. Tu veux être un Dangote. Tu veux être un Rockefeller. Tu veux être un Bouygues. Tu veux être un... Tous les grands noms qu'on voit dans le monde. Call the Gate. C'était les noms des gens. Tu veux être... Même Mercedes, les BMW. C'était les noms des gens. Les Ford. Donc, soit tu veux être un Ford et tout ça et tu vas te replier les manches et le meilleur endroit pour le faire, c'est l'Afrique. Et là, tu peux vraiment devenir quelqu'un qui va marquer son temps, son histoire, sa famille, sa génération. Ou alors, tu dis que dans toi, tu ne veux pas la grandeur dans ta vie. Tu n'es pas appelé à un grand destin. Tu veux des petites choses. Il n'y a pas de problème. C'est un choix. À ce moment-là, donc, tu vas te condamner à faire des petites choses en Occident. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir de manière fulgurante en Occident. On peut. Mais les statistiques nous prouvent que très peu d'entre nous y parviennent. Très peu. Très peu. Et c'est le problème que j'ai eu quand j'ai décidé de rentrer en Afrique. Beaucoup de personnes m'ont jugé en me disant d'assises, tu veux aller souffrir et tout. Et bon, moi, je me dis trois ans après, on est où ? Beaucoup veulent me suivre. Oui, mais c'est compliqué maintenant. Je leur dis, mais est-ce que vous êtes donc capable de payer le prix en Afrique ? Et beaucoup ne sont pas prêts à le faire. Donc, du coup, c'est compliqué, mais c'est possible. Comment donc amener les gens à comprendre qu'ils peuvent réussir ? Parce que c'est une notion que j'essaie de mettre dans la tête des gens, que ce soit dans mes formations, que ce soit dans mes accompagnements et tout. Je leur dis, venez en Afrique seulement même pour un mois ou deux mois, lancez quelque chose, vous-même testez le projet et avant de décider si vous allez rester en Afrique, en Occident ou pas. Donc, j'essaie de comprendre comment mettre ça dans leur tête pour qu'ils comprennent qu'en fait, la richesse même se trouve en Afrique. Non, je pense qu'il ne faut pas forcer les gens. Il faut juste leur montrer. C'est-à-dire que la meilleure chose pour ne pas aller aux gens, ce sont des exemples. C'est tout. Quand ils voient que toi-même tu réussis, eux-mêmes certains te demandent comment tu fais. C'est tout. Donc, je crois que le meilleur moyen c'est d'être un exemple de réussite en Afrique. C'est le meilleur ambassadeur. C'est le meilleur ambassadeur. Il n'y a même pas les arguments, c'est pas la bourgeoisie. Tant qu'on voit qu'il y a le trésor quelque part, lui-même va aller là-bas. Il faut juste qu'il voit qu'il y a le trésor. Et pour ça, il faut qu'il voit que dans ce qui était chez avec nous il y a trois ans, elle n'est pas plus intelligente que moi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Donc, si Dacis, qui n'est pas plus intelligente que moi, elle a réussi, donc je peux réussir. Donc, je peux réussir. Oui, c'est ça. Et du coup, Philippe, beaucoup de personnes pensent que toi, par exemple, tu réussis en peu de temps en Afrique parce que tu avais déjà des prédispositions avec le papa banquier, la famille était assez aisée ou bien tu avais déjà un bon background en Europe et tout. Est-ce que tu peux leur dire à quoi ça ? De toute façon, il y a toujours toutes les personnes qui ont reçu une histoire dans laquelle… Alors, c'est très faux parce que j'ai dit ça plusieurs fois. Mon père était banquier quand je n'étais pas encore né. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Moi, quand je suis né, mon père a perdu son travail donc je n'ai pas bénéficié de la banque de mon père. T'as dit, moi, c'est une histoire, on raconte qu'avant, ton père était… Je n'ai jamais connu cet argent-là. Donc, moi, j'ai grandi dans la galère. Au contraire. Au contraire, c'était très dur pour moi que je grandissais. Mais je suis obligé de parler de son histoire dans son entièreté. Mais, au fond, chacun d'entre nous a un avantage concurrentiel. Chacun d'entre nous. Toi, c'est peut-être ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante. C'est peut-être le fait que tu as fait certaines études. C'est peut-être le fait que tu as pu aller en Chine. Chaque individu a un avantage quelque part. Mais pour l'identifier. Le problème, c'est de l'identifier et savoir s'en servir. Moi, je dis toujours que l'un des gros poèmes qu'on a, moi, j'étais comme ça quand j'étais petit. J'allais voir mon oncle dont je n'ai pas l'air dans les affaires en France. Chaque fois que j'allais le voir, je voulais qu'il me donne 10 000 francs, 20 000 francs. Et quand je partais là, j'étais trop content. C'est-à-dire que je ne réalisais pas tout ce que je pouvais obtenir au travail de cet oncle-là qui était directeur dans une boîte comme celle-là. Certes, j'étais encore étudiant. Enfin, j'étais encore élève même. Mais j'aurais pu avoir un projet dans lequel je veux plutôt lancer une structure qui va être prestataire auprès de cette entreprise, de cette oncle-là. Il aurait pu m'introduire dans le réseau et en quelques années, je serais devenu multimillionnaire. Quelques années. Je n'avais pas juste ce mindset-là. Donc, c'est pour dire que le problème, c'est que chacun d'entre nous a un avantage quelque part. Les gens ne savent juste pas s'en servir. Et comme ils ne savent pas s'en servir, ils critiquent les autres. Oh, mais non, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais les gens ne te doivent rien, en fait. Personne ne te doit rien. C'est à toi de savoir identifier les opportunités. Qui peut t'aider à y accéder et te donner les moyens pour ça ? C'est à chaque individu de faire ce travail-là. Donc, sachez identifier votre avantage. Ton avantage, ça peut être ton frère qui est en Europe. Mais si tu as un frère qui est en Europe, plutôt que de lui demander de t'envoyer les habits comme on fait tout le temps, chaque fois que tu rentres au pays, ramène-moi telle chose, ramène-moi telle chose. Réfléchis plutôt. Qu'est-ce que cet oncle-là peut même me mettre à disposition ici qui va me faire avoir un avantage ? Peut-être qu'il y a un appareil là que s'il me ramène ça ici, je peux me former peut-être dans la vidéo. Et s'il me ramène telle caméra, je vais pouvoir proposer des images que personne ne propose ici au pays. Ça va me permettre de me démarquer sur un marché, par exemple. Et là, ce grand frère-là n'est plus simplement quelqu'un qui t'envoie des chaussures. Des chaussures. C'est quelqu'un qui te permet d'accélérer un business. Oui. Donc, c'est juste voir les possibilités que l'on a en fait. Et chacun lui dit, il n'y a pas un être humain qui peut dire que lui n'a aucun avantage. C'est faux. Tout le monde a un avantage quelque part dans quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait que tu viens d'une famille dans laquelle il y a un peu d'argent, il y a un capital. Soit tu décides que tu vas faire la fête comme c'est le cas de beaucoup de jeunes. Soit tu capitalises sur le fait que tu viens d'une famille qui a un capital pour peut-être te propulser et lancer un business ainsi. Pour d'autres même, ça peut être que tu viens d'une famille qui a un nom. Mais du rien que le nom. Le site de la famille, il ne s'a pas utilisé le nom de la famille qu'ils ont. C'est plusieurs exemples qu'après les gens comprennent bien que ça peut être tellement de choses. Ce n'est pas que l'argent. Pour d'autres, ça peut être des études. Tu es allé loin à l'école, mais ça doit être un avantage. Comment tu t'en sers ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas se servir du réseau qu'ils ont à l'école. Beaucoup de gens ne réalisent pas que les camarades que tu as aujourd'hui, certains seront colonels, demain généraux, demain ministres font. Tu ne réalises juste pas que c'est depuis le plus jeune âge que tu dois apprendre à créer des connexions. Pas juste avoir des camarades, à créer des connexions qui font que tu es en train de te tisser ton réseau. Parce que le moment viendra là où ce sera ta génération qui sera au pouvoir dans le pays. Moi, j'ai des camarades aujourd'hui. Je suis en train d'entrer bientôt dans la quarantaine. J'ai des camarades qui commencent à être à des postes de direction dans beaucoup de boîtes au Cameroun. Orange, MTN, dans des ministères, dans l'armée. D'ici dix ans, ma génération sera au pouvoir. Maintenant, je connais qui de cette génération ? Un coup de fil seulement. C'est tout. C'est normal. C'est normal que quand j'arrive au Cameroun, si je suis bloqué, j'appelle quelqu'un à la douane et me débloque ça. Parce que c'est mon camarade. C'est normal. Bien sûr, bien sûr. Parce que tu as su bâtir la relation. Bien sûr, je suis bâti ce réseau-là. C'est normal. On ne peut pas te reprocher d'avoir des camarades avec qui tu as bâti une bonne relation. On ne peut pas te reprocher ça. Ça n'a aucun sens. Pas du tout. Et ce n'est pas de la corruption. C'est que tu vas le voir pour quitter d'affaire quelque chose. Tout le monde a besoin d'un coup de pouce, c'est ton avis. Justement. Donc, les amis, vous comprenez que le gros boulot doit venir de vous. Clairement. Parce que tout le monde a de la chance, tout le monde a des opportunités et tout le monde peut réussir. Parce qu'il y en a qui pensent que le fait d'être en Afrique c'est un échec. Non. Moi, j'ai quitté la Chine je ne l'ai pas quitté la France. Il est en Afrique aujourd'hui. Il est investi au pays. Et puis, nous ne sommes pas les seuls. Il y en a qui investissent en Afrique et qui réussissent. Donc, si vous êtes jeune, vous pouvez aussi vous lancer le problème n'est pas l'État, le problème n'est pas votre oncle, le problème n'est pas votre père, le problème c'est vous. Est-ce que vous voulez vraiment réussir ? Si vous répondez oui à cette question, mettez-vous au travail. Faites ça. Poussez les manches. Et puis, mouillez le maillot, allez travailler, tout simplement ou bien ce n'est pas ça. Clairement. Clairement. Mais ce qu'on a dit là, c'était pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas juste une question du travail dur. Si c'était juste du travail dur, les gens qui font la poubelle Issa comme seraient les poubeilles. Bien sûr, travailler intelligemment. Voilà. Intelligemment. D'où le fait que les éléments qu'on assistait là sont importants. Le réseau, les avantages naturels, concurrentiels. Pour certaines personnes, je pense que c'est la vérité. Ça peut être ta beauté physique. C'est un avantage d'être une belle femme. C'est un avantage. Ça ne veut pas dire que tu vas aller coucher avec les gens. Non, non, non. Mais c'est un avantage d'être une belle femme. C'est un avantage d'être un bel homme avec un bon physique. Ce sont des avantages. De savoir l'utiliser intelligemment. intelligemment, en fait. Intelligemment. Exactement. Donc, du coup, merci beaucoup, Philippe. Je ne veux pas te retenir longtemps. Il s'est fait tard. Donc, du coup, je te laisse le mot de la fin. Ben oui, c'est un peu ce qu'on vient de se dire là. Qu'est-ce que tu peux dire à un, je veux dire, un confrère qui est en Occident et qui veut investir en Afrique, qui veut passer par la Chine pour investir en Afrique. Et qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui est en Afrique et qui veut aller en Europe pour réussir ? Non, quand ce soit le gars qui est en Europe, ou en Afrique, ou bien la Chine, que ce soit la Chine, l'Europe ou l'Afrique, ce sont des éléments suite en chemin vers la réussite. Aller en Chine n'est pas indispensable pour réussir. Aller en Europe n'est pas indispensable pour réussir. Rentrer au pays n'est pas indispensable pour réussir. Il faut déjà bien comprendre ça. La réussite, c'est toi qui la crée. OK ? Ce n'est pas un lieu qui te fait réussir. Ce n'est pas la Chine qui te fait réussir. Il y a déjà en Chine qui ne s'en sort pas. Bien sûr, bien sûr, qui sont même sans papier. J'ai appris ça ici. Ils sont en novasté depuis deux ans, trois ans. Apparemment, on dit que le jour t'a posé ta trappe, tu vas en prison. Je dirais que tu fais d'abord la prison, après tu vas payer et on te rapatrie. Et ça, voilà. Donc, le paradis n'est nulle part. C'est vous qui créez votre paradis. Maintenant, la Chine, c'est un bon accélérateur. Quand on veut faire du business, c'est un très bon endroit pour faire du sourcing, pour acheter, mais aussi pour apprendre dans la mentalité. C'est déjà qu'il vient ici pour uniquement regarder le côté physique. Mais je pense qu'il faut aussi regarder ce peuple. Comment il réfléchit ? Comment il résonne ? Comment il fait pour exceller ? Comment il fait pour aujourd'hui concurrencier les Américains ? C'est quoi leur secret ? C'est quoi leur génie ? C'est quoi leur talent ? Pour un jeune qui est au pays ou un jeune qui est dans l'espoir, je pense que la base, c'est d'abord, il faut croire en toi. Il faut croire en toi parce que les gens qui réussissent, c'est toujours les gens qui sont différents des autres. Toujours. Peu importe le contexte. Que ce soit Francis Ghanou, Samuel Eto'o, Didier Drogba, les gens qui réussissent sont toujours des gens différents des autres. Dans le sens, ils ne sont pas constitués différemment, mais ils sont d'abord convaincus qu'ils peuvent faire ce que les autres ne font pas. C'est fou parce que si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas une grande confiance en vous, vous n'allez pas réussir. Parce que quand vous voulez lancer un projet, il faut bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire que vous allez réussir et les autres n'ont pas pu réussir. C'est ce que ça veut dire en fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que les autres, non. Mais personne n'est meilleur que vous. C'est très différent. Je ne suis pas meilleur que les autres, peut-être, mais personne n'est meilleur que moi. Ça veut dire que si quelqu'un a fait quelque chose, quelque part, je peux le faire si je m'en donne les moyens. Donc, ayez cet état d'esprit de vous dire que ce que les Chinois font, vous pouvez le faire. Ce que les Américains font, vous pouvez le faire. Ce que les Indiens font, vous pouvez le faire. Si votre projet vous amène à retourner en Afrique, parce que c'est une grosse terre d'opportunités, retourner en Afrique. Préparez votre retour, n'y allez pas bêtement. Préparez votre retour. L'idée, c'est secondaire. Ce qui est primordial, c'est votre mindset. Parce qu'en fait, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un. Très peu d'entrepreneurs réussissent avec l'idée qu'ils avaient au départ. Très, très peu. C'est-à-dire que quand tu commences un business en te disant « Bon, je vais vendre les patates. Demain, tu réussis en vendant les macabos. » Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'est switché. Ça veut dire qu'il a commencé, il s'est rendu compte « La porte est bloquée. Je ne force pas. Je vends la tangente. » Et la tangente, c'est peut-être les paumes, c'est peut-être les pastèques. Donc, ne soyez pas butés sur « Non, il faut que je trouve l'idée, 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 l'idée. » Non, 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 non. Trouvez quelque chose qui correspond un peu à ce qu'on se dit ici-là. Lancez-vous et le marché va vous guider vers la voie qui va être la vôtre et le chemin que vous allez utiliser. Et il y a tellement de moyens de réussir en Afrique. Vous trouverez le vôtre. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de produit super gagnant, en fait. Le plus important, c'est de se lancer. Donc, les amis, merci d'avoir écouté jusqu'à présent. N'oubliez pas que je suis en Chine et j'ai observé tellement d'opportunités et de stratégies que les Chinois utilisent et je compte partager avec vous pendant l'atelier gratuit que j'organise le 30 et le 31 octobre. Donc, pour vous inscrire, le lien est en bas de la description. Inscrivez-vous, les amis. C'est gratuit. L'atelier est gratuit ? Oui, bien sûr. Absolument. C'est gratuit. Deux jours d'atelier gratuits pour partager les stratégies, les applications, tout ce qui concerne les achats en Chine et surtout la vente en ligne. Vous avez quoi faire maintenant. Voilà. Super. Inscrivez-vous, les amis. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Dacise. D'accord. Bye bye. Ciao.